Comment est-ce que j'ai commencé mon aventure tant que sommelier avec le nez du vin et comment je l'utilise aujourd'hui ? C'est très simple, le nez du vin a accompagné le début de ma carrière là où j'ai eu besoin de ressensibiliser un peu mon apparat olfactif parce que comme nous au nez quand on est des enfants on a un apparat olfactif très performant, après la vie ne nous demande plus d'utiliser le nez donc voilà c'est comme un muscle si on fait pas d'entraînement voilà il s'endort un petit peu donc il faut ressensibiliser le nez et donc j'ai utilisé le nez du vin avec une grande fréquence tout au début de ma carrière et aujourd'hui je l'utilise également pour enseigner donc j'essaye avec mes élèves de les sensibiliser à percevoir et comprendre surtout les arômes et le nez du vin est très important pour comprendre parce que une chose c'est de savoir identifier un parfum mais autre chose c'est de savoir à quoi correspond par exemple c'est très important de savoir percevoir par exemple une note de pombelette ou de caramel dans un vin et surtout savoir à quoi ça correspond parce que ça correspond à un vin qui commence à s'oxyder donc à vieillir un vin qu'il faut pas garder beaucoup de temps dans sa cave également si vous sentez une note un peu légèrement végétale si elle est très légère peut être plaisante mais si elle est un peu trop importante elle n'est pas très plaisante ça signifie une vendange qui n'était pas à peine maturité donc un vin qui ne peut pas vieillir longtemps dans une cave donc voilà c'est une espèce de sauvegarde pour sa propre cave il ya également les arômes positifs qui sont très bons dans le vin et par exemple il ya un arôme qui rappelle l'un de mes cépages préférés qui est la syrah et si vous sentez un arôme de poivre dans le vin ça peut vous aiguiller sur une belle syrah si vous dégustez à l'aveugle ou autrement comme je suis suisse j'aime l'un de nos cépages autochtones suisse la petite arvine et là on sent une belle note de pompe les mousses ou autrement j'aime également les grands blancs de bourgogne par exemple le chardonnay là si vous sentez dans un vin une note un peu légèrement beurré ou également une petite touche citrique de citron ou de pomme golden alors là vous êtes sur un très grand chardonnay donc vous voyez que la sensibilisation on est et va vous faire apprécier au mieux vos belles bouteilles